bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour un nouveau tuto fleurs je vous en ai tourné un ce matin alors pour vous sera pas le même jour clairement quand je vous dis ça en fait c'est juste pour vous sachiez en fait en vérité non c'est pas pour vous sachiez quoi que c'est ça c'est juste que moi je vous parle comme ça me vient et donc là ce qui me vient de que j'ai donc vous dire c'est que tout simplement j'ai fait une vidéo fleurs ce matin et je vais vous en refaire deux maintenant ce soir bien plus tard c'est à dire qu'il est près de 22 heures mais bien sûr vous les aurez pas le même jour en fait j'essaie de m'organiser de prendre un petit peu d'avance quand je le peux c'est pas souvent le cas mais voilà donc on est parti sur un tuto fleurs ce matin je vous en ai fait un que vous aurez donc déjà eu quand cette vidéo paraîtra c'était aussi avec des cercles et c'était aussi avec cette matrice de découpe donc ce sont des cercles donc évidemment vous pouvez le faire avec des dais si vous en avez ou avec des perforatrices mais ça sera pour du papier là moi j'ai utilisé de la feutrine mais j'insiste vous pouvez le faire avec du papier je vous en montrerai à la fin là on va les faire en feutrine ensemble et à la fin je vous montrerai en papier ce que ça donne si par exemple vous n'avez pas de machine de découpe et de matrice de découpe vous pouvez aussi faire ça tout simplement en faisant le en prenant un objet qui va faire la taille de votre cercle comme par exemple ceci et vous découpez aux ciseaux il ya toujours moyen de faire les choses ok donc voyez j'ai découpé dans de la feutrine les cercles donc cette feutrine est beaucoup plus épaisse que celle ci de façon vous le voyez à la tenue déjà donc là elle est bien épaisse alors que là elle est bien fine d'accord ce pas du tout la même donc voilà j'avais envie de moi j'aime beaucoup travailler les matières donc moi donc concrètement j'en ai découpé deux de cette de chaque couleur parce que tout simplement j'ai envie de faire des mélanges donc on va d'abord en faire une mélanger et ensuite on fera les deux je ferai les deux autres pas mélanger donc je vais commencer par les dissocier comme ça d'accord donc ça signifie que ça va faire ça ça va faire ça et ça va faire ça voilà j'en fais une de chaque couleur j'espère que vous voyez bien donc pour faire cette soirée c'est extrêmement facile fois que vous avez vos serres je vais quand même vous donner les tailles à titre indicatif de ce que moi j'utilise vous faites ce que vous avez d'accord celui ci fait à peu près 6,5 de diamètre donc pareil pour celui-là celui-là fait 5 de diamètre pareil pour celui-là et ensuite le troisième qui fait pas tout à fait 4 centimètres donc c'est pareil pour celui-ci et le dernier qui fait 2,5 d'accord vous voyez on va décrécher nous donc le seul outil vous allez avoir besoin réellement après bon il y aura besoin d'une bricolette ou deux mais pas grand chose c'est une bonne paire de ciseaux d'ailleurs je suis en train de voir que les miens ils risquent de casser donc je vais voir s'il faut pas que je mette un petit coup de tournevis ouais c'est ça que juste que je visse mais bref donc je vais venir mettre faire une entaille sur mon cercle d'accord et qui va pas tout à fait jusqu'au milieu je vais me placer en face d'ailleurs j'ai pas été très très droite mais tant pis et je vais faire la même chose une entaille pareil je vais pas jusqu'au milieu d'accord je suis pas tout à fait au centre il aurait fallu juste un peu plus par là mais c'est pas grave ensuite la partie qui reste ici je vais refaire la même chose pour qu'il y ait trois segments donc je refais deux entailles pas jusqu'au centre ils sont pas tout à fait identique c'est pas gênant voyez ça nous fait trois entailles une deux trois en tout cas trois segments j'applique ça comme ça je sais que c'est pas le nom mais on s'en fiche et ben je fais pareil de l'autre côté voilà donc j'aurais divisé mon cercle en 6 parti d'accord et sans aller jusqu'au milieu surtout pas ensuite je vais prendre le deuxième cercle je vais faire pareil je vais d'abord prendre un côté coupé en taillé me mettre en face en taille en face sans aller jusqu'au milieu et là encore je peux me permettre de faire deux entailles comme on l'a fait sur le premier d'accord et pareil de ce côté ce qui fait que en fait les deux premiers cercles là on les a entaillé en six morceaux en 6 ils sont pas en morceaux mais en 6 d'accord comme ça le deuxième qui est beaucoup plus petit lui alors on pareil on l'entaille on va en face on en taille on va pas jusqu'au milieu surtout pas et pareil là je peux encore faire un et à mince mes ciseaux cache tout je crois que vous voyez pas du tout et 2 d'accord et je fais pareil en face 1 et 2 d'accord le petit lui il est beaucoup plus petit donc on va pas on va pas en faire autant on va juste faire un premier on retourne on fait en face surtout ma page concentre 1 et de l'autre côté au milieu hop en face voilà celui là on ne fera que 4 on va le diviser que en 4 quoi il n'est pas réellement divisé mais mon mec on peut c'est pas tout à fait égal en plus voilà donc je vais tout de suite faire les autres comme ça on va les monter ensemble donc je fais d'abord au centre d'un côté puis de l'autre j'ai pas été assez loin et ensuite 1 et 2 donc vous allez voir c'est pas tout à fait en face c'est pas tout à fait identique c'est pas très grave d'accord je fais pareil ici 1 je fais pas jusqu'au centre en face et puis un et puis deux pareil en face 1 et 2 d'accord je refais pareil ici 1 en face surtout pas jusqu'au centre 1 puis deux et pareil en face puis deux voilà d'accord et le dernier ou là on ne divise que en quatre donc on essaie d'être en face on va surtout pas jusqu'au centre et puis en deux d'accord donc là on a déjà préparé pour faire deux fleurs mais on va pas s'arrêter là on va reprendre notre grand et on va venir à sur chaque entaille qu'on a fait alors page oui sur chaque entaille on va venir enlever allez disons un millimètre ou deux comme ça est ce que vous voyez je vais mettre debout je suis en pyjama mais tant pis donc comme ça on enlève voyez cette à laisser l'équivalent de 2 mm je suis pas très droite donc je vais rectifier voilà on en est je fais pareil ici par contre une fois que je l'ai fait sur un segment c'est ça que j'appelle le segment je le fais pas des deux côtés du segment je passe au segment suivant d'accord sinon ça fera trop d'écart voilà on le fait un c'est un 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 segment sur deux quand je dis segment c'est vraiment c'est ce morceau là voilà alors vous enlevez pas trop moi j'ai tendance à enlever un peu trop je vous la je vous l'avoue donc essayez d'enlever un peu moins que moi voilà un millimètre ou deux ça suffira voyez on en est là on va faire pareil bien sûr avec tous nos petits morceaux et je vais mettre mes lunettes parce que là je sens que je vais faire des cagades voilà c'est mieux donc j'enlève un petit millimètre ou deux mais j'essaie de pas faire plus et même comme ça je vous avoue que j'enlève un peu trop c'est pas grave hein mais voilà l'idéal voilà c'est en train et deux millimètres pas plus un sur deux voilà pas un sur deux c'est un par segment passe pas chaque côté tout simplement voilà on fait pareil pour le dire le troisième alors là là je continue c'est là je continue c'est ici là c'est fait donc je passe à celui-là ma foi voilà bon là il y en a un qui est un peu un peu plus petit que les autres voyez l'idéal ça aurait été de faire comme celui ci si c'est un petit défaut comme celui là qui est plus fin là l'idéal c'était ça moi j'ai tendance à faire comme ça c'est un tout petit peu trop mais c'est pas grave ça sera joli quand même mais voilà oh bah là j'en fais encore plus voilà on essaie d'être régulier et d'accord est ce que j'ai fait aux quatre noms va il est pas tombé je l'enlève je vous montre voilà d'accord on fait pareil ici hop j'enlève 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 ouais je vais enlever 3 3 4 millimètres c'est trop mais bon c'est trop mais c'est pas grave ça sera beau quand même mais je vois là sincèrement si vous arrivez à faire un ou deux millimètres encore plus je n'ai voilà ce qu'il faut dire comme ceci d'accord donc voilà on y va up 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 voilà attendez ce que je vois plus j'enlève ici j'enlève là et c'est bon d'accord allez les deux derniers et ensuite on va monter nos fleurs donc clairement le fait de les faire en feutrine en papier mousse en carton enfin en matière un peu épaisse un peu rigide et ben vont rester à plat vont pas prendre plus de volume que ça si vous les faites avec du papier je vous conseille de les faire avec un papier fin genre 130 grammes mais ouais 130 grammes ça vous permettra de leur donner un petit effet bombé je vais vous montrer ça à la fin qui va vous permettre justement de changer un peu l'effet et que ça sera très sympa d'accord donc j'enlève hop j'enlève et un dernier j'enlève et voilà d'accord donc tout simplement nos cercles comme ça que donc on a découpé en pétales on va les superposer on va faire en sorte déjà de les centrer et ensuite que nos différentes découpes se soit en quinconce tout simplement soit en quinconce j'allais rajouter un mot mais il n'y a pas besoin autrement dit que la deuxième cas ne se retrouve pas au même entre le comment vous dire les fentes ne se retrouvent pas au même endroit celle du dessus et celle du tout d'accord sinon ce sera pas joli ce qui va faire joli c'est que celle du dessus va cacher la fente de celle du tout etc d'accord je vais vous montrer histoire d'être sûr que ce que j'ai dit signifie un truc ou pas attendez parfois il faut un peu jouer voilà on a trouvé et puis parfois ça va quand même se se superposer un peu bon il n'y a pas mort d'homme voilà tout simplement voyez hop ça fait ça d'accord donc ça fait des fleurs qui se superposent enfin les pétales se superposent et celle du dessus va cacher la fente de celle du tout à chaque fois d'accord ensuite je vais me munir de mon picot il se trouve que j'ai une toute petite plaque comme ça de je vais choisir des attaches parisienne dont les couleurs correspondent à ce que j'ai pris il n'y en a pas trop je vous devrais donc on va aller plutôt là et prendre par exemple du doré sont des attaches parisienne de chez action donc ici je vais prendre une attache parisienne fleur comme ça de chez action je vais venir prendre avec mon picot faire un trou au centre si vous n'avez pas de picot vous prenez une aiguille classique voilà je passe à travers ok comme ça on sait où mettre je prends mon attache parisienne et je viens fermer derrière et voilà ma petite fleur toute jolie tout sympa on fait pareil avec la deuxième on va prendre une attache parisienne différente du coup après faut s'amuser avec les couleurs donc là on l'a fait en bicolore je vais faire on unit à part et on regardera ce que ça donne c'était comme ça je vais en prendre une là je vais prendre cette couleur donc c'est un rose doré vous entendrez plus souvent rose gold rose doré mais voilà c'est rose doré et voilà d'accord ça nous fait deux jolies petites fleurs donc là je vais les faire tout seul je vais refaire la même chose mais je vais les garder donc en une seule couleur et je vous reprends pour vous montrer et vous montrez celle en papier voilà je vous reprends j'ai donc monté mes fleurs unis donc oui ça donne ça c'est pas exactement le même rendu que quand c'est bicolore clairement ce que je vais réussir à mettre les deux voilà ça nous fait un petit rendu un tout petit peu différent là c'est voilà après si on n'aime pas mélanger les couleurs voilà ou si on a envie d'en faire plein de différend donc clairement vous pouvez aussi partir sur des cercles plus petits et il est entendu que là je vous ai montré des choses un peu attendez je vais prendre un truc là parce que j'ai l'impression que vous visibilité on n'est pas trop bien voilà ce sera peut-être mieux donc là on a nos bicolore faites en vidéo d'accord avec des attaches pas et des couleurs différentes et ici nos unis et ça c'est donc en feutrine et comme je vous le disais déjà on a deux feutrines différentes celle-ci est épaisse celle-ci est fine il est entendu vous pouvez le faire avec toutes les matières ça peut être du jean ça peut être du cuir du simili cuir toutes les matières possibles imaginables et bien entendu vous pouvez le faire avec du papier donc j'en ai fait en papier vous allez voir au niveau du rendu ça n'a rien à voir parce que j'ai retravaillé un peu les pétales alors je vais vous en montrer une que j'ai pas retravaille par exemple donc là j'ai fait en bicolore comme ça ah non celle-là je l'ai pas fait comme les autres pardon ne tenez pas compte donc celle-ci en bicolore d'accord et alors contrairement à ça qu'on peut pas travailler au niveau de le truc après j'ai pris un j'ai pris un petit outil comme ça et je suis venu travailler en fait avant de monter mes fleurs j'ai travaillé chaque pétale comme ça et je leur ai donné un peu de volume ce qui fait que quand on les pose elles ont un peu de volume et quand on va les coller ça va faire un petit effet supplémentaire donc je les ai fait en bicolore verte et en bicolore violet comme ça d'accord alors j'ai fait des espaces très très grands au niveau des pétales et j'en ai fait un uni comme ça donc on voit bien que c'est gonflé en vert comme ça voilà donc bon je perso je veux je préfère en en matière tissu que en papier pour ce type de fleurs là mais bon comme je sais qu'il y en a qui préfère travailler le papier je voulais quand même vous les montrer et donc c'est pour ça que j'en ai fait comme ça donc mon vraiment mon conseil surtout n'essayez pas de vous rapprocher du centre des cercles lorsque vous allez créer vos pétales ne faites pas des espaces trop large parce que c'est quand même beaucoup plus joli quand les espaces ont un peu fin et amusez vous voilà vous avez un vieux t-shirt dont vous pouvez plus vous servir servez vous en vous avez un vieux jean pareil un vieux pantalon une vieille jupe peu importe n'hésitez pas à utiliser des matières alors par contre si c'est des matières un peu trop molles il va falloir peut-être les allier avec des matières un peu épaisse et par exemple mélanger je sais pas du jean qui reste quand même assez rigide avec une matière plus acrylique c'est pas le mot synthétique pardon plus plus mollasse voilà mais amusez vous mélangez les styles mélangez les couleurs et vous allez voir ça fait des petites fleurs très sympa ça reste moi j'ai choisi de détails un peu grande on en est d'accord je suis sur une fleur qui fait six pas tout à fait six et demi de large de diamètre il est entendu que vous pouvez bien sûr faire sur des tailles plus petites et du coup vous aurez des fleurs plus petites quand on utilise de grosses fleurs comme ça clairement après on met pas on met pas énormément d'autres choses sur notre création après ça dépend de la création clairement si c'est une carte si c'est si c'est un objet ou si c'est tout autre chose quoi d'accord donc voilà et bien écoutez à vos fleurs à vos tissus à vos papiers à vos matières quelles qu'elles soient parce qu'après tout vraiment peut utiliser tout ce que vous voulez et amusez vous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao